Musique Ça fait depuis 2001 que je suis installé C'est une reprise d'exploitation Mes parents sont partis en retraite J'ai repris 7 hectares Et maintenant j'en suis un peu plus de 8 J'ai plusieurs recrudes, chérons de four et marron Musique 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 Sur la couleur rubis, transparent Très limpide Musique Donc au niveau des, très récressif Bonne attaque de bouche Qu'on en met, on y ressent tout de suite un bouche tout de suite Ça c'est vraiment un des robes C'est très frais C'est pas frais Des petits talins subtils Qui n'attaquent pas beaucoup Et bien grands crocs Qui donnent envie de couvert Une fois qu'on l'a avalé On ressent encore les saveurs Donc ça veut dire qu'il y a une bonne persistance en bouche Donc quand c'est comme ça On peut dire que notre vin Il est très très équilibré Musique 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 Bon, moi personnellement Je le considère super bon Au bout de 2-3 ans Parce que bon Pendant un an Il est jeune, vif Et on est beaucoup sur le fris rouge Et puis au bout de 2-3 ans Il commence à être très harmonieux Les tannins sont bien sondus Les arombes sont au maximum Et on reste toujours sur ce que tu es fruit Après au bout de 2-3 ans On commence à tourner sur des Un peu confiturés Tout doucement Mais dans l'extrême Ça roule bien Très confituré Plus lourd Et comme on dit chez nous Ça mord bonne C'est à dire qu'on tombe sur des arombes Qui sont complètement bonignons Musique 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 Ça, viande blanche Et ou alors de la plaie Poulet à la crème Ou des choses comme ça Avec des petits champignons Ou alors une blanquette d'eau aussi Ah oui, blanquette d'eau Ah, une blanquette d'eau C'est sympa ça Musique 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 tout ça, sitôt qu'on est brisé, les gens ils sont un peu perdus, ils disent non ça ressemble plus en Bourgogne, c'est pour ce qu'on cherche. On a des macérations, des macérations qui durent en principe pour entre 8 et 10 jours, voire plus pour les morgons, des choses comme ça, donc ça joue là-dessus par exemple. Des années où on sent qu'en début de vinification, la couleur est mal à sortir, où les vins sont un peu éclairés, on prolonge, on joue sur les températures, on fait des saignées, c'est-à-dire que dans notre cube on enlève un petit peu de jus, ça fait que la matière solide est un peu plus importante initialement, donc tout ce qui est matière colorante, tout ce qui est substance, se concentrer. Donc je préconise une mise en bouteille fin mars en règle générale, ensuite j'essaye de mettre tout en bouteille dans une seule fois, parce qu'on s'est souvent perçu que ceux qui font plusieurs mises au long de l'année, plus les mises sont tardives, plus on perd ce côté fruité et ce côté aérien. Je pense qu'on a un métier où il faut être très très complet, il faut être très bon méticulteur, il faut être un bon ologue, il faut être un bon commercial. Non, c'est vrai, il faut être bon de partout. D'accord.